bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la modélisation d'une scène avec blender dans cette vidéo nous allons apprendre à modéliser un livre assez simple et également des cadres pour des bières allez c'est parti déjà on va aller au niveau des collections ici on va cliquer une nouvelle collection puisque c'est assez simple on va l'appeler book en valide et on va maintenant se placer sur la vue de face on a déjà fait un shift c celui que ce n'était pas l'origine de la scène et on va faire un shift a dans les mèches ici on va importer un cylinder pour les configs ici on va mettre le nombre de vertices à 16 et le keep fight up à nothing pour définir si on va remplir les faces du dessus ou bien d'en dessous ok là maintenant on part sur la vue de profil ensuite on voit le frame on va faire ici un box select pour supprimer la face du confin x delete vertice on pourra maintenant faire ici un box select et est rudé comme ça sur l'axe des secrets on va également un tout petit peu modifier la hauteur de nos livres comme ceci mais c'est bon on va également modifier un tout petit peu sa taille sur les x avec un s x super on va ajouter ici le modifier solidify pour augmenter son épaisseur comme ça en augmenter son épaisseur et ensuite on va faire un w puis un w puis un chez smooth pour lisser le tout on va ajouter ici en bas le modifier beavel pour arrondir les coins et à et au niveau ici du amont on va juste un tout petit peu diminuer ça vous voulez dire que l'amont c'est la distance de du beavel ici on va mettre une valeur assez bonne et ici en bas on va augmenter le nombre de segments pour corriger la coloration qui était là avant vous voyez qu'ici il ya des bosses c'est tout simplement parce que au niveau du paramètre ici on n'a pas mis un bon angle on va par exemple le maire l'angle de 60 vous voyez qui automatiquement ça corrige le problème ok alors ça c'est une méthode de faire que d'ajouter le beavel on peut également ajouter la subdivision de surface dans ce biseur ici on peut déjà l'enlever et là on peut ajouter la subdivision de surface ici on va mettre le levage de porte à 2 et ensuite on va appliquer le solidify du coup on clique ici sur apply de retour ici en edit mode on pourra déjà rajouté dans un premier temps des edge loop de maintien comme ça avec un contrôle R et un contrôle R ici ok on va aller sur la vue de profil et on va rajouter des edge loop de maintien alors du coup ici on peut faire un contrôle R comme ça on ajoute une edge loop de maintien ici et également une seconde ici on va également faire de même ici on fait un contrôle R ici on met comme ceci et là on met encore un autre contrôle R vous voyez que déjà là c'est beaucoup plus smooth on peut également ajouter ici un contrôle R en haut on peut également mettre un autre ici au milieu ok déjà on vient de faire notre couverture de livre maintenant on va créer la partie à l'intérieur pour faire ça on va utiliser un cube on fait un shift A dans les mèches on importe notre cube on fait un tab pour edit mode et déjà on va ce qui est comme ça on déplace comme ça on déplace comme ça sur l'axe des X ensuite on déplace comme ça et on fait un S sur l'axe des Z et on déplace comme ça on fait un S Z ok on va aller sur la vue de dessus et on va faire un S Y pour ce qu'il est sur l'axe des Y on déplace comme ceci et on va aller en wireframe afin de mieux voir déjà ici on peut faire un contrôle R pour ajouter une edge loop de maintien et également ici on va faire un contrôle R et ici en contrôle R on va pouvoir déplacer celui-ci et celui-ci devant vous voyez que là j'ai sélectionné en wireframe et j'ai fait un box select on va faire de même ici on fait un box select et on va déplacer comme ça sur l'axe des Y on va également ajouter ici des contrôle R ici on peut faire un S Y de 0 un S Y de 0 pour aplatir et on va ajouter ici un contrôle R de même ici on fait un contrôle R super on va également faire ici un contrôle R on va mettre deux edges loop et on va faire un S Z pour ce qu'il est sur l'axe des Z on peut à présent ajouter le modifiant subdivision de surface et on va mettre le level reportage en objet mode on va aller smooth et le tout pour que ce soit beaucoup plus doux on va aller sur la vue de profil afin d'améliorer ici la forme comme ça on fait un tab pour edit mode Z pour le wireframe et ici on fait un box select et là on fait un box select et on déplace comme ça sur l'axe des Y on va faire de même ici on fait un autre box select et on déplace comme ça sur l'axe des Y et là c'est plutôt nice on va également déplacer ici sur les X en faisant un S X on va faire de même ici on fait un alt et clic droit on fait un S X ok super on va placer on va replier notre collection book ici parce qu'on vient de finir avec sa modélisation on va maintenant créer une seconde collection pour le cadre du coup on va aller ici on met ici le cadre notre collection book on va déjà la cacher et on va revenir au niveau de accessoires on va faire un clic droit et on va sélectionner ici une recollection cadre ce qu'on va faire là maintenant c'est ce sera assez simple ce sera juste un simple cadre pour faire cela on va utiliser un cube alors déjà si le QC n'est pas l'origine de la scène on refait un shift C pour le ramener à l'origine de la scène on fait un 1 pour aller sur la vue de face et on va faire un shift A dans l'image on va importer ici un cube on fait un tab pour l'edit mode et on fait un S Z comme ça super alors là maintenant ce qu'on pourrait bien faire c'est de supprimer la face ici en haut et en bas rien de plus simple on part au mode de sélection de face avec un CTRL TAB et en haut et en bas on les supprime on fait un X DELETE FACE on pourra à présent en objet mode ajouter une modification sur l'edit file et augmenter la thickness comme ça on va encore un tout petit peu augmenter la thickness et en edit mode on va un peu scaler celui-là sur l'axe des X avec un SX on va également faire un shift D pour dupliquer et positionner les ours comme ça on va encore un shift D on positionne ça un peu en bas ok super on va maintenant mettre ici en bas quelques bois pour ne pas que les éléments que l'on va mettre à l'intérieur de notre cadre puissent tomber du coup pour faire ça on va faire un shift A du jour dans les mèches on va importer un cube on refait un 1 pour la vue de face et un TAB pour aller en edit mode on va faire un S sur l'axe des Z et ensuite un S sur l'axe des X on va faire un G on place ici on fait un 7 pour la vue de dessus et on fait un SX on fait un déplacement comme ça sur l'axe des X et on repart celui-là de face on fait de nouveau un S sur l'axe des Z pour aplatir ici et on va positionner celui-là ici on va faire un petit S sur l'axe des Z et on positionne ça comme ça on fait un 1 pour aller sur la vue de dessus on fait un 7 pour aller sur la vue de dessus et là on va également déplacer ici du coup on fait un S sur l'axe des Z on va maintenant faire ici des shift D pour dupliquer comme ça on fait encore un shift D et ici on va pourquoi pas faire un SX pour augmenter sa taille en sélection de celui-ci on fait un L et ensuite on fait un SX pour augmenter un peu sa taille on aurait bien pu utiliser le modifieur Array pour créer des copies mais c'est pas forcément très grave alors le modifieur Array ici on peut faire un exemple ici vous voyez que là j'ai mon objet ici j'ai envie de créer des copies identiques pour faire ça il y a un modifieur qui s'appelle le modifieur Array on clique ici Array et en déplaçant le facteur ici on peut déjà définir la distance entre nos différents éléments avec le count on a la possibilité d'augmenter le nombre d'éléments le nombre de copies comme ça et voilà alors c'est comme ça que fonctionne le modifieur Array on va supprimer ça et on vient ainsi de finir avec notre cadre et c'est également tout pour cette vidéo consacrée à la modélisation d'un livre et d'un cadre avec Blender merci de m'avoir suivi et merci pour votre attention et à bientôt Sous-titrage ST' 501